6 remèdes naturels contre les maladies auto-immunes Quand le corps s'attaque lui-même, il est nécessaire de chercher des alternatives pour ne pas perdre sa qualité de vie. Découvrez dans cet article 6 remèdes naturels contre les maladies auto-immunes afin d'améliorer votre qualité de vie et augmenter votre bien-être. Les maladies auto-immunes sont des conséquences d'une erreur du système immunologique. Celui-ci va alors attaquer les cellules de l'organisme. Lorsque ce problème se présente, il y a en général une réponse exagérée contre les substances et tissus de l'organisme. En d'autres termes, le corps se défend donc contre lui-même. Les symptômes communs Fatigue Fièvre Gonflement Rougeur Inflammation Chronique Douleur musculaire Et articulaire Chaleur excessive Sans raison apparente Si remèdes naturels contre les maladies auto-immunes Bien que les maladies auto-immunes soient très diverses, il existe certains remèdes qui peuvent aider à améliorer la qualité de vie des patients. Parmi les remèdes les plus communs et efficaces se trouvent les suivants. Boire du thé En effet, le thé vert et le thé noir contiennent d'excellents composants tels que, des flavonoïdes, des catéchines et des théaflavines. Ils sont donc excellents pour combattre et réduire les effets des maladies auto-immunes. Comme le thé peut avoir un goût assez prononcés pour le palais, il est recommandé de l'intégrer progressivement. Dans le cas contraire, vous pourriez alors trouver que sa saveur est désagréable et abandonner sa consommation. Afin de vous habituer à boire du thé, vous pouvez accompagner la boisson avec des fruits, comme des agrumes ou même des fruits rouges. 2. Manger plus de pommes L'autre remède contre les maladies auto-immunes est la pomme. Ce fruit est en effet riche en quercétine. Celui-ci réduit ainsi les réactions allergiques et diminue l'inflammation, deux caractéristiques communes des maladies auto-immunes. La quercétine peut également se trouver dans Les baies, les câpres, le raisin rouge, l'oignon rouge. Il est important de savoir que le plus fort taux de quercétine se trouve dans la peau ou l'écorce de ses aliments. C'est pourquoi, vous devez éviter de manger la pomme sans la peau. 3. Inclure plus de recettes à base de carottes Les carottes contiennent des caroténoïdes, les pigments des plantes qui incluent du bêta-carotène. La consommation de carottes permet donc de réduire les carences et diminue donc considérablement l'inflammation. On retrouve aussi les caroténoïdes dans les aliments suivants. L'igname ou patate douce, les abricots, les épinards, la courge, le chou frisé. Si le patient souffre d'inflammation, il doit alors essayer d'inclure ses aliments dans son alimentation quotidienne. En peu de temps, l'inflammation diminuera. 4. Ajouter un peu de gingembre Le gingembre est une très bonne racine pour l'organisme et fait partie des remèdes naturels contre les maladies auto-immunes. Il aide ainsi à réduire l'inflammation car il inhibe la prostaglandine, supprime la production de cytokines et chimioquines pro-inflammatoires. Tout cela signifie donc qu'il réduit l'impact des maladies auto-immunes. 5. Plus d'oméga-3 Les oméga-3 sont des acides gras essentiels qui stoppent la formation des composés chimiques à l'origine de l'inflammation. Vous pouvez trouver cette substance dans les aliments suivants. Les pois chiches Le saumon Les sardines Les anchois Les noix Le lin Le soja 6 Inclure plus de fibres diététiques Avec un colon sain et actif, vous pouvez alors favoriser le transit intestinal, ce qui vous permettra d'alléger, sans aucun doute, la charge sur le système immunitaire. Pour rendre cela possible, vous devez ainsi augmenter la consommation de fibres dans votre alimentation quotidienne. Le meilleur type de fibres se trouve de manière naturelle dans Les fruits Les céréales Complètes Les légumes A feuille verte Essayez d'éviter les aliments industriels, même ceux qui sont soi-disant riches en fibres. En effet, ces produits sont généralement riches en sucre et en conservateurs, deux éléments qui aggraveront les problèmes. D'autres mesures pour améliorer la qualité de vie et réduire le stress Il faut chercher les moyens de soulager le stress afin de combattre les gènes causés par les maladies auto-immunes. Voici donc les méthodes les plus efficaces. Le yoga La méditation Les massages Relaxant D'autres techniques de relaxation Il est ainsi conseillé aux patients de pratiquer plusieurs techniques au cours de la semaine. Peu à peu, il découvrira qu'elles sont celles qui sont les plus efficaces et celles qui apportent des bienfaits immédiats. Il faut simplement essayer De dormir suffisamment En effet, se reposer suffisamment est fondamental pour combattre les symptômes des maladies auto-immunes. Il faut prendre en compte que l'insomnie ou simplement un mauvais repos peut empirer d'autres symptômes et parfois, les aggraver. L'idéal est donc de dormir de 6 à 8 heures d'affilée la nuit. Si vous avez des problèmes pour atteindre cet objectif, essayez de boire une infusion tiède ou encore de faire plus de sport pendant la journée. 3. Avoir une alimentation saine Une alimentation saine vous maintient en bonne santé et vous apporte de l'énergie. De plus, elle peut améliorer les symptômes provoqués par les maladies auto-immunes. L'alimentation est fondamentale pour l'organisme. Plus elle sera de bonne qualité, plus les bienfaits seront importants pour votre organisme. L'alimentation